Salut les maîtres du portail, on se retrouve pour Popfiz, donc personnage de Skylander Giant. Donc personnage de la magie. Donc on va voir tout de suite ses attaques de base. Alors, première attaque, on lance des potions. Voilà, tac. Voilà, on lance la potion, elle fait une quarantaine de points de dégâts. Si on est proche des ennemis, on la crase directement, donc voilà. Deuxième attaque, on boit la potion et on se transforme en grosse bête bestiale, là, enfin monstrueuse. Pendant un certain temps, qui inflige des dégâts au corps à corps, tout ce qu'il y a de plus classique. Si on rappuie sur le bouton, on redevient normal et la jauge remonte. Ou alors on attend la fin de la jauge, et la jauge remonte. Ensuite, parmi les améliorations, il faut déjà faire plus de dégâts. Mais alors surtout, on a débloqué une... Alors, avec la troisième attaque, on change la couleur de la potion. Donc là, la potion, ce ne sera plus juste une explosion. Mais zut, je me suis pompé. Redescend, tac. Voilà, donc là, on va lancer une potion, en fait, qui va marcher sur ses deux petites jambes, qui va attaquer régulièrement les ennemis. On peut en avoir plusieurs en même temps. J'ai l'impression, 3 max. Voilà, 3 max. Ensuite, on a débloqué encore une autre potion. Donc là, cette fois, elle est verte. Alors, il faut que j'arrête de boire les potions. Voilà, donc en même temps qu'on a ces potions qui attaquent toutes seules, on lance des potions qui font des... Flaques d'acide. Flaques d'acide qui restent, du coup, en place. Et qui infligent des dégâts sur la distance aux ennemis. Voilà, donc là, une dizaine de points de dégâts à chaque fois, tant qu'ils restent dedans. Donc, ben voilà, pour les attaques de base de Popfiz. La première voie de Popfiz se concentre sur la forme bestielle. Alors, je vais revenir sur la potion de base. Donc, on va faire venir plusieurs ennemis. Je passe en forme bestiale. Alors déjà, la jauge descend plus lentement. Voilà, on voit que ça descend un peu plus lentement. Elle va remonter plus vite. Mais accessoirement, tant que je tape des ennemis, en fait, ou casser des objets, ça marche aussi, la jauge remonte. Du coup, ça peut potentiellement être infini contre un boss. Tant qu'on tape, la jauge remonte. Voilà. Là, je l'ai pratiquement remise à fond. Si j'en fais venir 3, ça se trouve, je pourrais la remettre à fond. Presque. Vu qu'elle descend tout le temps, enfin voilà. Mais bon, tant qu'il y a des ennemis, il y a la jauge. Bah, la jauge remonte, en fait. Ensuite, en autre évolution, il y a sur, comment dire, la troisième attaque, suivant la potion active, on déclenche une attaque différente. Donc là, je crache du feu, parce que j'ai la potion active, c'est la jaune. Si je passe sur la violette, voilà, donc là, la jauge est déjà rechargée. Donc c'est très très rapide, du coup. Là, du coup, la troisième attaque, c'est un bond. Voilà, comme ça. On va aller voir qui inflige pas mal de dégâts, normalement. Si j'arrive à toucher l'ennemi, mais ça ne s'est pas gagné. Bon, il ne veut pas. Voilà. Bon, on a vu que ça faisait pas mal de dégâts, a priori. Donc voilà. On va changer pour passer sur la verte. On revient. Et donc là, on va avoir la troisième attaque. Donc là, il fait le foufou. Voilà. Il enchaîne tout un tas d'attaques. Avec une vingtaine de points dégâts à chaque fois. Voilà. Tac, 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 tac. Donc c'est très rapide. Et c'est très intéressant. Et du coup, vu que ça fait plein de petites attaques, ça remonte, ça recharge la jauge très très rapidement. Donc voilà. C'était la première voie d'évolution de Popfiz. Alors, la deuxième voie de Popfiz se concentre sur les potions, cette fois. Alors, les potions ont des effets améliorés. Et infligent plus de dégâts. Donc voilà. Je change. Je vais repasser sur la violette. Voilà. Donc on voit qu'elle est un peu plus foncée. Il me semble qu'elle se déplace plus vite et infligent plus de dégâts. Et enfin, la troisième. Il faut que j'arrête de les boire, les potions, à la place. Hop. Oh, c'est pas possible. Voilà. Ça inflige plus de dégâts et la zone est plus grande, du coup. Ensuite. Alors, j'essaie de vous montrer ça sans les ennemis. Puis, j'essaierai peut-être après avec les ennemis. Mais c'est pas forcément évident à obtenir en plein combat. Alors, tout simplement, je jette une potion... Je me suis encore trompé. Je jette une potion verte. Je repasse sur la jaune. Je la jette. Boum ! Ça fait une explosion. Voilà. C'est ce qu'on appelle mélanger. Enfin, c'est du mélange de potions, du coup. Donc, si je jette celle-là, que je change... Hop. Je change. Je fais ça. Je change. Je fais la verte. Voilà. Donc là, du coup, je pense que les ennemis... la potion est verte, du coup, je pense que... Voilà. Quand la potion arrive sur un ennemi, ça fait une flag... Une flaque. Là, si je balance une potion comme ça, que je reviens et que je lance... Il faut arriver à faire en sorte que... Voilà. Non, ça n'a pas l'air de mélanger. On va en mettre plusieurs. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas de... Ils ne se mélangent pas, ces deux-là ? S'il n'y a que vert... Plus quelque chose qu'on peut mélanger ? Il faut croire. Non, visiblement, il ne se passe rien. Donc... Bon, sur une flaque d'acide, si on balance une potion jaune, ça fait une flamme. Si on balance une potion violette, elle va exploser pour faire des flaques d'acide au pied des ennemis. Donc voilà. Il me semblait qu'on pouvait mélanger les violettes et les vertes, mais visiblement, ce n'est pas le cas. Donc... Bah, tant pis. Ou alors, j'y suis pas arrivé parce que c'est peut-être pas forcément super évident à mettre en place. Donc voilà. C'était la deuxième voie de Popfiz. Ah non. J'ai oublié un petit truc. Si je reste appuyé sur la première attaque, voilà. On lance trois potions d'un coup. Voilà, tout simplement. Ah, je vais peut-être pouvoir réessayer comme ça. Hop, hop, hop. Bon, il ne se passe rien. Vraiment, ça m'étonne qu'il n'y ait pas la possibilité de mélanger ces potions-là, mais bon. En même temps, ils me suivent. Je n'arrive pas à faire en sorte que... On va essayer avec des ennemis. Reste vers l'ennemi, toi. Non. Visiblement, non. On ne peut vraiment pas. Je me suis encore trompé. Bon, bah non. Donc, bah voilà. Pour le coup, c'était la voie de Popfiz. Permet de jeter trois potions en même temps. Alors, la gemme d'âme de Popfiz, donc c'est une explosion de potions. Ah, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, en fait, on appuie à répétition sur le fait de changer de potions et il mélange toutes les potions et il fait une grosse explosion. Voilà, tout simplement. qui inflige 150 points de dégâts. Donc, c'est pas négligeable du tout. C'est un petit peu long à mettre en place mais une fois que c'est en place, ça fait du dégâts. Voilà. C'était la gemme d'âme de Popfiz. Alors, mon avis sur le personnage. Un personnage très très intéressant. Un petit personnage que je trouve assez rigolo. J'aime bien le principe des potions. Moi, en général, je prends plutôt les potions plutôt que la voie bestiale parce que la voie bestiale, ça dure un temps puis une fois qu'on a plus d'ennemis, il faut attendre que la jauge remonte et tout. Donc, bon, c'est pas extraordinaire. Moi, je préfère... Voilà, en général, je balance trois potions vertes. Après, je balance de la potion... Enfin, violette, de la potion verte et puis après, je reviens sur la normale et je canarde et s'explose, quoi. Tout simplement. Donc, voilà. Je trouve ça plutôt pas mal comme façon de jouer. Je suis moins fan du côté bestial parce qu'il est peut-être moins original aussi, pour le coup. Mais voilà. Donc, personnage que je trouve plutôt pas mal. Très sympa à jouer et plutôt rigolo. Voilà, c'était mon avis sur Popfiz.